Bonjour, je suis David Bigaud, délégué général de ROAM. Alors ROAM est une association de PME de l'assurance créée en 1855, 78 adhérents aujourd'hui, qui sont répartis sur tout le territoire et qui servent évidemment l'ensemble des branches de l'assurance, de la santé, de la prévoyance, de l'automobile, de l'habitation, mais aussi du risque entreprise. Alors on a des enjeux très importants de fidélisation et finalement celui qui préoccupe l'ensemble des adhérents c'est comment créer une relation permanente, régulière, rémanente si j'ose dire, avec les sociétaires, les assurés. On a un contact à la souscription et puis un contact hélas quand il y a un sinistre. Entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. Et finalement les éléments de la fidélisation, ils se produisent ou d'infidélisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, se produisent pendant ce laps de temps qui peut être très très long, ça peut être des années. Donc l'enjeu c'est de faire en sorte qu'il y ait un contact permanent sous différentes formes avec ces sociétaires. Et ça peut être d'ailleurs, et je compte beaucoup moi là-dessus sur les réseaux sociaux, ça peut être au travers de réseaux sociaux comme, bien sûr LinkedIn, mais comme TikTok. Je suis très interrogatif sur ce média. Et en réalité, il permet un contact permanent, notamment avec les jeunes générations, et de passer de l'information pédagogique sans parler directement de l'assurance, mais plutôt de l'aspect protecteur qu'il est nécessaire d'avoir sur les différents domaines. Je prendrais le côté collaborateurs. On parle souvent de symétrie des attentions, il est important de faire en sorte que les collaborateurs de nos entreprises soient bien dans l'entreprise, bien comme telle, soit se sentent à l'aise parce que finalement le sourire se sent au téléphone, et dans la relation qu'il va transmettre à nos assurés, à nos clients, eh bien il faut que ce soit vraiment symétrique. Et donc il y aura une transpiration, si je peux utiliser cette expression. La meilleure des phrases que je formulerais, c'est innover pour mieux servir. Merci.